Cet année, à MSoft, nous allons présenter notre article sur la normalisation de l'amélioration de l'amélioration de l'amélioration de l'amélioration de l'amélioration de l'amélioration. Cela décrivait un travail joint à l'INRIA et à l'École Normale Chipper à Paris. Vous pouvez suivre notre discussion en octobre 12 octobre, à 11 am. Nous sommes intéressés dans les langues de diagramme de blocs pour les systèmes de l'amélioration. Les exemples typiques sont SkateSuit, Simulink et LabVIEW. Cet screenshot vient de SkateSuit. Il montre un programme simple où les blocs représentant des systèmes de l'amélioration sont connectés par les lignes représentant des signes. L'interface graphique est une langue de l'amélioration que le code généreur compile en code exécutable. Dans le cas de SkateSuit, le code généreur a fait une qualification industrielle. Cela signifie qu'il peut être utilisé dans des applications de sécurité critiques. Dans notre travail, nous prenons une approche complémentaire. Nous spécifions un langue de diagramme de blocs et son compilé dans le théorème de Koch et prouvez leur correctement mathématiques. Nous imprimons nos idées dans un compilére prototipé appelé VELUS. Comme peut être vu ici, VELUS est structuré comme une séquence de transformations qui réduisent le programme de blocs en plus simple, et, finalement, dans la langue du compilére de l'amélioration du CompCert-C. Le papier de l'amélioration se concentre sur les transformations montées ici, ici et ici, en rouge. Dans les versions précédentes de VELUS, l'application de l'amélioration a été restriqué à une forme normalisée. Dans la nouvelle version, nous avons ajouté un pass de normalisation qui remet cette restriction. Le pass de normalisation est structuré en 3 différents étapes, chacun desquels pose des problèmes particuliers pour la preuve formale. Nous avons également généralisé le compilére pour permettre un subsampling dans l'input et l'outil des blocs. Cela nécessite un traitement spéciale de l'initialisation de l'argument de l'amélioration pour compliquer avec les semantics. Ces améliorations font notre langue plus pratique pour le programmer, et pavent la route pour l'addition de plus complexes de l'anguage. Le full talk présente les modèles utilisés pour encoder les semantics de l'anguage, les algorithmes de compétition utilisés en utilisant les nouveaux passés, et certains éléments de la preuve mécanisée. Sous-titrage Société Radio-Canada.